Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te partager 2-3 petites astuces pour la publication de tes contenus. Alors le truc à savoir déjà, peut-être que ça ne te fait pas forcément super plaisir de partager du contenu sur les réseaux sociaux en particulier. Là ce que je vais te partager aujourd'hui c'est très très axé sur les réseaux sociaux. Bon il y a des gens qui aiment bien, moi personnellement c'est pas trop mon truc en fait. En gros ce qu'on va voir là c'est du marketing. Alors je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui n'aiment pas trop ce terme de marketing etc. Mais au final quand tu fais passer ton message à des gens, et ton message en fait c'est par exemple d'écouter ta musique, tes mixtes, tes morceaux. Ou le fait que par exemple tu sois booké à une soirée, quand tu veux organiser des événements. Tu dois transmettre ce message à ton audience pour pouvoir attirer des gens vers ce que tu fais. Et donc du coup ça nécessite de créer du contenu sous différents formats. Donc moi personnellement j'aime pas trop trop le faire mais bon, enfin il y a plein de gens qui sont comme ça en fait. On préfère généralement faire la musique plutôt que marketer la musique qu'on fait. Mais si tu veux te faire connaître, si tu veux percer, si tu veux développer ton audience, tu vas être un petit peu obligé de passer par la publication de contenu de manière régulière et de manière même stylée, qui soit en cohérence avec ton branding. Alors c'est ce que j'appelle branding, c'est le mot anglais un peu pour dire un petit peu l'image de marque. Si tu as créé par exemple ton label ou si tu as, je ne sais pas si par exemple tu t'es créé un logo d'artiste, il y a certaines couleurs spécifiques dans ton logo que tu peux reprendre dans ta charte graphique quand tu vas communiquer vers ton audience, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autres réseaux sociaux. Donc là ce qu'on va voir en fait, ce que je te conseille de faire, c'est de distinguer tes deux plannings de création de contenu et de publication de contenu. Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux faire les deux en même temps. Par exemple tu peux très bien créer un visuel qui va être destiné à Instagram et le publier dans la foulée. C'est vraiment une question d'organisation. Mais le problème quand tu fais ça, quand tu fais les choses un petit peu à la volée, enfin si tu ne fais que de cette manière, le problème c'est que ça peut avoir des fois un côté un petit peu positif dans le sens où ça va être spontané et tu peux très bien faire des contenus qui soient spontanés, certains types de contenus, des stories par exemple sur Facebook, mais si tu veux travailler de manière plus professionnelle, je t'invite vraiment à t'organiser et à programmer tes publications en avance. ça permet de voir plus clair sur ton planning de publication. Ça peut éviter aussi de cannibaliser des communications, des messages entre eux. Par exemple, je ne sais pas si un jour tu as la release d'une track, c'est-à-dire si tu sors une track et qu'en même temps tu publie un visuel qui n'a rien à voir ou qui est sur un autre message, les gens risquent de ne pas trop comprendre et surtout tu as une publication qui risque un petit peu de cannibaliser l'autre, c'est-à-dire de faire un petit peu conflit. Alors que si tu t'organises d'avance en sachant tel jour tu vas publier tel type de contenu, tel autre jour tel type de contenu et que tu répètes ça par exemple chaque semaine ou chaque mois, eh bien ce sera plus simple d'y voir plus clair et de t'organiser. Ce sera plus simple pour toi mais aussi pour ton audience. Ce qui peut t'aider également, c'est de prendre l'habitude de faire ça. Quand tu mets en place une habitude, commence petit pour bien ancrer cette habitude et après tu pourras rajouter un peu plus de travail tant que tu maintiens cette habitude. Tu sais les habitudes, c'est facile à démarrer mais c'est dur à tenir dans le temps. Donc voilà. Donc là la petite astuce qu'on va avoir c'est de dissocier le planning de création de tes contenus, donc tes visuels, tes vidéos, tes textes, ça peut être des after movies, ça peut être des publications qui sont liées au release de tes morceaux, donc à la sortie de tes morceaux, ou même des mix si tu veux en faire la promotion, ou d'organisation d'événements auxquels tu participes par exemple. Donc tu peux très bien avoir un planning de création de contenus et un planning de publication de contenus qui soient totalement décalés et complètement dissociés. Voilà. Si tu veux vraiment travailler de manière professionnelle, tu t'invites vraiment à raisonner comme ça. Donc là je t'ai mis un petit exemple, c'est juste un exemple complètement arbitraire, évidemment dans ta situation ce sera complètement différent, en fonction de ton rythme de travail, du nombre de publications que tu veux gérer, et de tes disponibilités, et puis de ta motivation, parce que ça demande quand même un peu de boulot sur le long terme d'arriver à s'y tenir. Donc là l'exemple que j'ai mis c'est par exemple, imaginons tu travailles la semaine, tu n'as pas trop le temps, le samedi tu as un petit peu de temps libre, tu peux créer trois visuels. Donc les visuels c'est soit tu prends en selfie, soit tu dessines ou tu fais un message en visuel sur une photo, sur une image, peu importe le type de visuel, tu peux prendre photo en studio, ou dans la nature, peu importe des trucs persos ou pas, c'est vraiment en fonction aussi de ce que tu as envie de partager, de ton caractère, de ton tempérament. Une vidéo, la vidéo c'est quoi ? Ça peut être un clip, ça peut être la vidéo de ton dernier morceau de musique, ou même republier une ancienne vidéo, ça peut être toi qui fais un petit message en selfie vidéo à ton audience par exemple, ça peut être pour annoncer par exemple que tu vas être booké à une prochaine soirée, peu importe le type de vidéo, mais voilà, là ça va être vraiment le moment de la créer, et un texte ça peut être un message sur Facebook par exemple, ça peut être un email dans un autre cas, mais là on parle de marketing un peu plus avancé quand tu as des inscrits à une mailing list, donc là c'est vraiment un niveau plus professionnel, là en fait cette vidéo elle s'adresse quand même, on va dire, pourquoi pas à des gens de niveau un petit peu intermédiaire, débutant, en musique, en tout cas j'ai voulu rendre ces explications accessibles au plus grand niveau. Donc voilà, le planning de création, tu peux très bien centraliser le samedi après-midi, la création de tous tes contenus pour la semaine suivante, ou pour le mois suivant, si vraiment tu veux avoir une marge d'avance, pour être sûr de ne pas te rater, et pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu, si jamais tu n'as pas le temps le jour J, par exemple, de créer tes contenus le jour de la publication, donc ça peut être un bon moyen de le faire, ou alors tu peux fonctionner différemment, tu peux dispatcher la création sur plusieurs jours, tu peux également créer un type de contenu tel jour, et un autre type de contenu un autre jour, pour dispatcher comme ça le travail dans le temps. Voilà, mais en tout cas, à partir du moment où tu distingues le planning de création, du planning de publication, en programmant comme ça, en avance tes posts sur Facebook, sur Instagram, tes stories, etc., tes vidéos sur YouTube, tu peux vraiment, ça peut rouler et être bien plus fluide. Donc pour cet exemple, le planning de publication que tu vois donc à droite, ben voilà, ça peut être par exemple un visuel le mardi, un visuel le jeudi, un texte sur Facebook le vendredi, le samedi, tu peux très bien te dire que le samedi, ces week-ends, les gens vont peut-être être plus réceptifs à tes publications. Ça, j'en sais rien, c'est à toi de le savoir avec tes stats de vues que tu peux retrouver dans les analytics de Facebook, par exemple. Tu peux voir un petit peu le comportement de ton audience et à quel moment ils sont le plus réceptifs à tes publications. Et donc par exemple, tu peux te dire le samedi, voilà, tu publies un visuel, une vidéo, par exemple. Voilà, donc voilà, je vais juste te partager ça aujourd'hui, quelques petites astuces comme ça d'organisation. Si tu vas aller plus loin sur la création de contenu, la publication de contenu, mais avec une vraie stratégie derrière et pour but de décrocher des bookings, parce que publier des contenus pour publier du contenu, ça ne sert pas à grand-chose, ça peut aider des fois à développer la fanbase, mais si tu as une vraie stratégie derrière avec une vraie organisation et que tu cibles les gens à qui tu veux t'adresser et que tu fournis un bon message, que tu arrives à les convaincre d'écouter ton morceau, de venir à ta soirée ou des choses comme ça, si ça t'intéresse d'en savoir plus là-dessus, j'ai créé une formation qui s'appelle Ta Tribu. C'est une formation que j'ai fait en collaboration avec mon ami et collègue Damien Rox, il y a quelques temps déjà, on avait fait cette formation pour aider les artistes, DJ, producteurs à mieux transmettre leurs messages sur les réseaux sociaux en particulier, mais pas que, on va voir que ça va au-delà des réseaux sociaux, donc tu vas voir différents mécanismes, en fait, on va parler de psychologie sociale, on va parler évidemment de création, de publication de contenu, d'organisation de travail, on va parler de toutes ces choses-là et donc c'est une formation qu'on a fait tous les deux, donc on confronte un petit peu nos points de vue, sur certaines choses, on est d'accord, Damien Rox et moi, sur d'autres, on n'est pas trop d'accord parce que ça dépend aussi du contexte, ça dépend de ton audience, ça dépend de ta façon de travailler, de pas mal de facteurs et donc du coup, c'est intéressant de voir justement les différentes approches et de voir ce qui peut te convenir à toi. Donc voilà, si ça t'intéresse, comme d'habitude, tu as le lien dans la description pour en savoir plus sur cette formation, tu vas voir dans la description, il y a aussi un lien si tu veux t'inscrire à la newsletter de la guerre des potards, donc ces newsletters, en fait, j'envoie des emails comme ça à mes inscrits de temps en temps pour d'autres ressources, pour fournir d'autres conseils que je n'ai pas forcément publiés sur YouTube. Je partage également des fois des promos sur mes formations, je partage pas mal de petites choses, des ressources, donc voilà, tout ça en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre le petit pouce comme ça, à t'abonner avec la cloche pour voir les prochaines vidéos. A très bientôt, ciao !